Le 16 août dernier, les planteurs réunionnais décident de bloquer l'usine de Bois-Rouge. Ils veulent protester contre l'augmentation du prix des engrais. Au milieu de la foule, une jeune femme de 27 ans, elle est responsable des relations avec les planteurs. C'est entre autres elle qui gérera la crise. Il est 5h le lendemain, Stéphanie arrive à Bois-Rouge. En tant que responsable de la livraison des cannes, c'est elle qui donnera le feu vert à la balance pour que l'usine puisse démarrer. Avant cela, elle a une demi-heure pour faire le tour des différents postes de travail, pour voir si tout le monde est fin prêt pour le démarrage. Et là, on est prêt ce matin, on veut démarrer là ? Ben, attend, attend les cannes. Attend les cannes, d'accord. Moi je donne le feu vert et puis bon, ben, on peut y aller, pas de soucis. Aujourd'hui est un jour un peu spécial, puisque toutes les cannes qui étaient sur la plateforme ont été broyées la veille. L'opération est donc un peu plus délicate à gérer. C'est vrai que quand on a encore de la canne sur la plateforme, on peut faire la jonction entre ce qui rentre et ce qui reste sur la plateforme. L'avantage est là. Quand on arrête pour redémarrer, c'est plus difficile parce qu'il faut que le chef de car, il vérifie que tout soit ok pour qu'on puisse démarrer. Et donc à 6h pile, on ne peut pas démarrer, on perd du temps. C'est-à-dire, quand on perd du temps dès le démarrage, on perd du temps, pareil pour le broyage. Et le temps ici est précieux. C'est donc au pas de course que Stéphanie continue son rituel du matin. Toute la journée, elle va gérer la livraison des cannes à l'usine, voir si elles sont de qualité et les suivre jusqu'au broyage. Elle devra aussi gérer les hommes. C'est des consignes du matin. Alors on essaie de travailler avec les pantonniers parce qu'en fait, ils montent au niveau des cannes. Ils entassent et ça monte, ça monte et à un certain moment, c'est plus possible de travailler. Là, le but aujourd'hui, c'est de travailler plus sur la cour à cannes, étaler plus les cannes. Parce que plus on monte, plus les cannes qui sont dessous fermentent. Donc le but, ce n'est pas de faire de la fermentation, mais vraiment d'étaler de la canne pour pouvoir travailler correctement après. Le poste de Stéphanie est un poste clé dans l'usine. En relation directe avec les planteurs, c'est elle qui s'occupe de l'approvisionnement en cannes de l'usine. Il faut qu'il y en ait suffisamment, mais pas trop. Pour cela, elle a établi un planning de livraison avec les planteurs. Alors là, on est à la balance planteurs. Donc là, je fais le point avec Marie-Pierre concernant la réception des cannes aujourd'hui. Donc là, je vois d'après la livraison de 6 heures à 7 heures-ci, les planteurs qui ont déjà livré leur tonnage de cannes. Donc faire un petit peu le point pour savoir si tout le monde est en temps et en heure, on va dire, en termes de livraison. Donc comme on doit commencer le broyage des cannes, on ne l'a pas fait encore parce qu'on n'a pas suffisamment de cannes pour tourner. Donc je viens voir pour savoir un petit peu où on en est à cette heure-ci. À côté des planteurs qui livrent leur canne selon un planning préétabli en début de campagne, il y a aussi les planteurs qui utilisent des coupeuses mécaniques. Pour eux, le planning de livraison se fait quasi quotidiennement, puisque les tonnages sont plus importants. Stéphanie reçoit donc les planteurs dans son bureau. Ça se passe bien avec les planteurs ? Très bien, je dirais. Donc j'espère que ça va continuer. En fait, le but, c'est d'avoir une confiance, de faire confiance aux planteurs, de faire vraiment, c'est le client. Donc comme on le dit, il faut essayer de bien traiter ses clients pour avoir de la canne saine, loyale et marchande. Donc la canne que l'usine achète en fait. Donc on essaie d'avoir des relations vraiment impeccables. Canne coupée mécaniquement ça ? C'est bien la main ça ? Ça va mécaniquement ça, la main ça. Veillez à ça.